Thierry Lekoff is out, le speaker vient de le dire, la Norvégienne est donc désormais sur cette piste et ça va s'enchaîner. Regardez à peine 9 secondes d'avance sur la deuxième Yulia Zima et 15 secondes à peine sur Lisa Vitotti qui prend le départ et ça y est, elles vont toutes partir. On a vu Zinar Ali Bekava qui a récupéré ce dossard bleu, Ingrid Tendrevold est également là avec Marte Ols pour Roy Soland. Frédéric, je le disais bien, il y a un petit peu de tout dans ces 15 premières, des filles qu'on connaît comme très très fortes qui sont toujours là alors que Justine, ça y est, est partie juste derrière les Allemandes. Et puis il y en a qu'on a moins vu sur ce début de saison, c'est le cas de Lisa Vitotti, de Dorothée Avireur qui sont bien placées sur cette poursuite. Ça promet donc un joli spectacle. Est-ce que Zima elle aussi, la très bonne tireuse, est capable, pourquoi pas de tirer son épingle du jeu avec un pas de tir qu'on annonce depuis tout à l'heure comme assez piégeux ? Il faudra voir ça. Anaïs Chevalier-Boucher au premier plan avec son dossard numéro 15 après le départ avec 45 secondes de départ sur la tête. Il y a ensuite un petit trou, une quinzaine de secondes et puis on retrouve des filles autour de la minute. C'est à ce moment-là maintenant qu'on va voir Anaïs Pescon à une 14 ou encore Lou Jean Monod à une 19. Anaïs s'était lancée et Lou Jean Monod, elle est là avec le dossard numéro 30. Allez, c'est parti pour Lou. Alors on est toujours prudent sur ces départs. Je vous rappelle la règle, c'est vrai, sur ces poursuites, on part tout seul. Avant, à l'époque, on nous tenait, on nous empêchait de partir. Maintenant, chacun a son chrono dans la tête. Il y a des cellules qui contrôlent si on ne part pas dans la seconde d'avant et si on triche et qu'on part un tout petit peu trop tôt. La cellule nous détecte et on écope de 30 secondes de pénalité sur le temps à la fin de la course. Donc il faut bien toujours attendre d'avoir vu le chronomètre annoncer la seconde dans laquelle on doit partir avant de commencer à pousser. Sinon, ça peut être dangereux. Au début, certains billatlettes se faisaient avoir. Maintenant, on le voit depuis plusieurs poursuites maintenant. Il y a très rarement cette sanction de 30 secondes qui est tombée. Tout le monde s'est bien plié à cette règle. Julia Simon a pris le départ avec le dossard 35 à 1'29. Sixième française engagée. Chloé Chevalier porte le dossard numéro 41. Elle est partie à 1'46 de cette file. Thierry Lékov qu'on retrouve désormais sur cette piste. 10 kilomètres à parcourir pour les filles aujourd'hui. On les retrouve donc sur cette boucle de 2,5 kilomètres. Tout le monde est parti hormis Zbilut. Il me semble, là, j'étais en train de regarder si tout le monde avait bien pris le départ. Donc, Zbilut n'a pas pris le départ, mais sinon, on va donc avoir cette poursuite avec 59 billatletes apparemment. Allez, Lékov, 13 secondes d'avance. Elle, elle est capable de garder cet avantage de 15 secondes lorsqu'on arrivera sur le pas de tir. Et puis, on va avoir un regroupement. Dima skie forcément moins vite. On sait, elle skie moins vite que Thierry Lékov. C'est surtout grâce à un excellent tir hier qu'elle a pu se placer comme ça, l'Ukrainienne. Donc, les bonnes skieuses, elles, vont cravacher pour tout de suite rentrer dès le premier tour. Et on va se retrouver, hormis pour Thierry Lékov qui aura toujours de l'avance, pour les autres quasiment sur une mastarte pour au moins 10 billets athlètes. J'ai ajouté 500 mètres de trop, vous l'aurez compris. Décidément, on doit calculer beaucoup de choses en cette fin de saison avec le classement général, bien sûr. Donc, cette piste, elle fait bien 2 kilomètres et il faudra la parcourir 5 fois, 5 tours, entrecoupés donc de 4 tirs, 2 couchers et 2 debouts. Cette piste de 2 kilomètres qui est donc la plus courte utilisée sur ces semaines ici à Popuka. Alors, sur le single mix, on fera une piste d'1,5 km, ce sera encore plus court. Mais sinon, on est quand même sur une piste où on n'a pas vraiment le temps de sortir du stade. Donc, ça fait qu'on est sur une piste, ici en tout cas, sur un endroit où c'est relativement plat tout autour. Une piste qui a peu de difficultés. Vous le voyez, on revient, ça y est, déjà en direction du stade. On va voir combien de temps ça met pour ce premier tour. On était à 3 minutes 29 avant que ce chrono s'arrête à l'intermédiaire des 1,6 km. Mais on le verra quand on arrivera sur le patin, on ne va être pas beaucoup plus. Ça va vraiment, vraiment très, très vite. Une fois qu'on a passé la montée à la sortie des tunnels, on tourne en direction de la gauche. Et là, c'est presque que de la descente avant cette dernière passerelle à gravir. Et ensuite, une fois qu'on est en haut, on est sur le stade. Il y a donc toujours désormais une quinzaine de secondes entre Thierry Lecov et ses poursuivantes. Elles sont 6 là. Et le dosara numéro 2 de Yulia Dima s'est donc fait rattraper. Yulia Dima, elle avait 6 secondes d'avance environ sur les filles qu'on vient de voir, les deux italiennes. Naldinara, Alimbe Kava ou encore les deux Norvégiennes. Elles y est quasiment déjà sur ce premier tir. Bien sûr, la première chose qu'on va regarder lorsqu'elles arrivent sur le patin, c'est ce vent. J'ai l'impression que c'est calme. En tout cas, sur le plan là, on n'a pas vraiment d'éléments qui nous permettent d'évaluer la force du vent. Pas de drapeau, pas de fagnon. Ce n'est pas simple de voir tout ça. Mais lorsqu'on sera sur le patin, on va pouvoir un petit peu mieux évaluer. Vous le voyez, les fagnons, on les aperçoit. Il y en a certains qui soufflent, surtout au début, sur les cibles 27, 28, 29, 25. Ça souffle un peu fort. Mais plus on descend sur le patin en direction de la cible 1, et moins il y a de vent, j'ai l'impression, ça devrait pouvoir tirer assez vite. Moins de pièges que prévu sur le premier tir. Elle commence parfaitement à tirer les coffres et ça tombe bien parce qu'elle avait une quinzaine de secondes d'avance et un anneau de pénalité. Ça vaut environ une 25 secondes. C'était calme quand Thierry Lescoff a tiré. Par contre, vous le voyez, les fagnons commencent à se lever. Mais il faut cliquer un peu vers la gauche ou alors contreviser en direction de la gauche. Les Italiennes se font avoir. Elles vont perdre gros toutes les deux avec déjà trois tours de pénalité. D'autres s'en sortent beaucoup mieux. Allez, les Françaises vont arriver à leur tour. Mais c'est la grosse information de ce premier tir. Les deux Italiennes sont passées à la trappe avec toutes deux, trois tours de pénalité. Tendreval des Reuselands vont donc pouvoir ressortir. Alors que là, c'est pas Denis Zermann, vous l'aurez compris. Il y a Denis Zermann et Francisca Freus. Il y a eu une erreur sur l'affichage. Deux anneaux de pénalité à parcourir pour Justine Brézaz-Boucher. Un seul, on l'espère, pour Anaïs-Chevalier-Boucher. Oui, la dernière cible a bien basculé. Alors vraiment, ces phénomènes qu'on redoute. Le vent qui change en quelques instants. Je vous l'ai dit, quand Thierry Lescoff a tiré, je l'ai annoncé juste avant qu'elle tire, c'était calme. On pouvait engager. Par contre, dès qu'elle a terminé son tir, les fagnons se sont relevés de deux, trois clics à peine en direction de la droite. Il y en a certaines qui s'en sont bien tirées. Alimbecava, Roycelone, Tendrevold. Ça ne les a pas gênés. Par contre, les autres, si elles étaient déjà limite à droite, ça les a sorties peut-être de ce côté-là de la cible. Et là, c'est la sanction. C'est rédhibitoire. On se prend vite. Beaucoup de pénalités. Lou Jean Monod qui commence très bien son tir. Allez, ce serait bien de mettre cette dernière. Non, malheureusement, elle va aller sur l'anneau de pénalité. C'est dommage. Je crois qu'aucune française n'a fait le 5 sur 5. Si Anaïs Bescon a réussi le plein, on l'a vu s'installer quasiment en même temps que Lou Jean Monod. Conséquence, Anaïs Bescon, elle ressort en 18e position à une 19. Juste devant, Justine Brézasse-Boucher qui, elle, était devant, mais a dû aller tourner à deux reprises sur l'anneau de pénalité. Justine Brézasse-Boucher, elle sort donc à une 21. La française, qui est la mieux sortie, c'est Anaïs Chevelet-Boucher en 14e position. C'est vraiment intéressant ce qu'on a vu avec les balles de tir et les coffres. Vous avez vu, tout son tir est limite à droite. Je l'ai dit, quand elle a tiré, il y avait un vent, mais qui était assez faible. Au moment où elle a fini, ça s'est relevé un tout petit peu plus fort sur la droite. Si elle avait eu ce vent-là, elle aurait perdu au moins deux ou trois balles sur sa droite, car elles étaient toutes limites de ce côté-là. C'est passé à rien du tout. Ça se joue, mais vraiment à rien du tout, pour que Thierry le ressort avec ce 5 sur 5. Tant mieux pour elle, elle va pouvoir garder cette marche de 20 secondes d'avant sur Alimbe Kava. Et vous l'avez vu, il y a des très bonnes tireuses qui ont totalement été à la dérive sur ce tir. On a vu quatre erreurs pour Lisa, Teresa, Hauser, trois pour Dorothée Avirer et Elisabeth Oddi. Donc les Italiens qui sont ressortis à une 23 autour de la 20e position. Juste derrière Thierry Lecoff, il y a donc Marte Holtzbou, Roy Zeland, Zinara Alimbe Kava et Ingrid Tendrevold. Mais Roy Zeland est en train de les lâcher. C'est vraiment fou ce pas de tir, à quel point il sort les balles en direction de la droite, Thierry Lecoff. Elle était quand même réglée, elle le savait, que le vent a poussé de ce côté-là. Et malgré tout, je suis bluffé par le fait qu'elle soit comme ça, limite, tout en sachant tout ça. Donc on est vraiment, je pense, sur des phénomènes qu'on a du mal à évaluer. Et peut-être que beaucoup de biathlètes sont trop timides, n'osent pas assez cliquer vers la gauche. Alors qu'en fait, on peut y aller, parce que là, elle aurait pu se permettre de mettre 5-6 clics en direction de la gauche. Elle aurait quand même mis toutes ses balles dans la cible. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point on est décalé avec ce vent. C'est difficile à évaluer pour les biathlètes, tant en fonction des pas de tir, ce phénomène peut changer. Les biathlètes qui vont être renseignés dans ce tour par rapport à leur premier tir, puisque le prochain tir, ce sera à nouveau un tir couché. Mais vous l'avez compris, il va falloir réagir en direct. Les conditions très changeantes sur ce pas de tir. Et là, l'autre information, c'est de voir Marte Holsbourg-Auslande dans une telle forme. Pour l'instant, c'est elle qui semble être en deuxième position. On n'a pas vu sur le plan précédent ni Zinara Limpekava ni Ingrid Tendrevold. Et ça se confirme. Donc sur cette intermédiaire, c'est elle qui est à 15 secondes de écoffes et avec 4 secondes d'avance sur les deux autres. Elles sont là, les deux autres, justement, Tendrevold et Limpekava. Alors oui, je vais beaucoup vous parler du tir sur cette course. Vous le voyez bien, on est déjà en train de revenir sur le stade. On n'a même pas le temps de débriefer le premier tir. Qu'on attaque le deuxième, ça va extrêmement vite. Moins de 5 minutes pour faire le tour. Limpekava qui essaye de prendre des informations. J'ai l'impression, je ne sais pas si elle n'a pas loupé la tablette qui lui indique combien de clics elle devrait faire. Là, on devrait en voir pas mal, je pense. Tripoter leur carabine juste avant de tirer. Car il y a des réglages à refaire. Et même si oui, Royce Land semble être en forme, vous voyez, elle a pris finalement que très peu d'avance sur les deux autres. Deuxième des quatre tirs dans quelques secondes. Thierry Lécoff va donc s'installer toujours sur cette cible numéro une. Si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course, sachez que Thierry Lécoff, elle est en passe de réaliser pour la sixième fois le doublé sprint-poursuite. Les cinq dernières fois où elle a remporté un sprint, elle a remporté la poursuite dans la foulée. Elle est d'ailleurs double championne du monde de ces deux formats. Alors Thierry Lécoff a exactement le même vent que ce qu'elle avait tout à l'heure. Quand elle a fait son tir, il est même un peu plus faible. Donc pour l'instant, elle n'a pas besoin de cliquer en direction de la gauche. Par contre, on le voit, les fagnons tout au fond commencent à se lever. Attention sur la fin de son tir, elle pourrait se faire surprendre. Ça passe. Tout en gestion pour l'instant, Thierry Lécoff qui va pouvoir repartir encore une fois en tête. Et là, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent du tout. Donc celles qui ont fait des clics en direction de la gauche, il faut qu'elles les enlèvent, qu'elles remettent des clics vers la droite. Pour annuler ça, il peut y avoir des erreurs. Une seule erreur pour Marthe Holzbois-Zeland. Est-ce qu'Ingrid Tendreval veut en profiter pour ressortir en deuxième position ? Regardez Alimbekava, elle a dû refaire ses réglages. C'est piégeux là, c'est très piégeux. Car on est sortis de ce premier tir. Les entraîneurs, ils ont dit, il faut vraiment que tu cliques à gauche, il faut vraiment que tu cliques à gauche. Finalement, le vent tourne. Il faut cliquer vers la droite, on n'y comprend plus rien. Et Alimbekava, voilà, c'est le genre de choses qu'on redoute sur ces courses où ça tourne dans tous les sens. Alimbekava, out désormais avec 4 tours de pénalité. Alors que Preuss, elle, elle a super bien géré l'affaire. Et elle va pouvoir complètement se replacer. C'est la même chose pour Zima. Allez, pour les Françaises, il y a moyen de reprendre quelques places. L'Allemande va ressortir en même temps que Marthe Holzbois-Zeland. Regardez, elles sont juste ensemble avec 6 dixièmes à peine qui les séparent. Deux Norvégiennes et une Allemande pour l'instant à la sortie de ce pas de tir aux trois premières places. Impeccable ce plein pour Anaïs Chevalier-Bouchet qui va lui permettre de se replacer. Elle va sortir derrière Denis Zermann. Et le plein également pour Justine Bresas-Bouchet alors que Dorothée Avirard une nouvelle fois part à la faute. Il fait du bien, il fait du bien celui-là de tir pour les Françaises. Malheureusement, Anaïs Bez, qu'on vous le voyait, a laissé une balle. J'essaye de suivre en même temps le tir de Lou Jean Monod qui devrait s'installer, je pense, à la cible peut-être une ou deux. Elle était tout à l'heure 30e. Quand elle est sortie, elle a dû se faire doubler et elle va se retrouver à l'entrée du pas de tir. Pour l'instant, je ne la vois pas dans tous les... Si elle est là, elle va s'installer à la cible 6 à peu près. On revoit la mise en place de Thierry Lécoff et ce tir qui lui offre une nouvelle fois le 10 sur 10. Elles sont peu nombreuses à y être parvenues depuis le début de cette course. Lécoff donc également Francisca Preuss, Lynn Persson ou encore Paulina Fjalkova. Quelle gestion parfaite pour l'instant. Alors oui, il ne fallait pas plus de marche sur la droite sur son premier tir. Le deuxième, on n'a pas vu les impacts, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est solide ce que nous fait Thierry. Lou Jean Monod vient de faire un 5 sur 5. Ça, c'est chouette. Elle va pouvoir se replacer. Allez, le premier tir aura été un peu difficile pour les Françaises, mais le deuxième complètement différent. On va arriver maintenant sur ces deux bouts. On a annoncé un combat avec le vent. Pour l'instant, il y en a moins que prévu. On va voir si ça change. Lou Jean Monod, Julia Simon ont donc réussi le plein pour Chloé Chevalier. Il y aura deux tours supplémentaires après avoir tourné déjà à une reprise sur le premier tir. Et on retrouve donc cette piste avec désormais de l'avance. Beaucoup d'avance pour Thierry Lécoff qui est déjà passé à cet intermédiaire du 4.9 au moment où Marthei Olsbou, Roy Zeland et Francisca Preuss vont passer les skis à cet endroit. Est-ce qu'il y aura plus de 45 secondes ? Oui, ça y est, les voilà. 47 secondes de retard pour ces deux-là sur Thierry Lécoff. Est-ce qu'elle va leur laisser la place à un moment donné d'y croire ? Ou est-ce qu'elle va continuer comme ça, faire cette course complètement parfaite ? Ça va être vraiment intéressant justement de voir comment Thierry Lécoff aborde cette fin de saison sur ses tirs de go. On l'a vu sur le sprint vraiment exemplaire. Elle s'est beaucoup battue. Là, elle n'a pas le choix. Elle ne va pas pouvoir aller se protéger si le vent vient de la gauche. Elle ne pourra pas aller à la cible 30 comme elle l'a fait hier. Elle va devoir vraiment tirer à l'entrée du pas de tir qui est plus exposé. Et ça pourrait peut-être être en sa défaveur. Mais globalement, on sait quand elle chère tout bien. Elle y arrive de mieux en mieux. Allez, elle est déjà en train de terminer la montée de la passerelle. On repart en direction du stade. Et il me semble que ça va vite. On était à la moitié de la course à 13 minutes. Et poursuite, normalement, il me semble, pour les filles, je suis en train de regarder par exemple à Oberhoff. On est sur du 32 minutes. En temps de poursuite, sur la poursuite d'O Oberhoff, là, on risque d'être à peine en dessous de 2-3 minutes. Thierry Lekov qui se bat évidemment pour cette couleur rouge du leadership, du classement de la spécialité, cette poursuite. Et pour ce dossard jaune, alors pour l'instant, elle a 68 points d'avance sur Marte Holzbouw-Reusland. La voici, sa dauphine au classement général. Et puis un mot sur Anne Heuberg qui est 3e ce classement général qui a déjà perdu gros en terminant 36e du sprint. Et elle est en difficulté une nouvelle fois. La Suédoise, elle vient, elle a déjà fait 2 erreurs. Elle est actuellement 30e à la sortie du 2e tir. Allez, on y arrive sur le pas de tir pour le premier debout déjà. Et là, par contre, vous le voyez, les Fagnons sont bien en direction de la droite. Ça pourrait peut-être influer. On va voir en tout cas ce qui se passe sur les premières balles de Thierry Lekov. Ça arrivera quand même bien derrière pour les deux autres. Elle a une marge d'un ou deux tours pour pouvoir malgré tout ressortir en tête Thierry Lekov actuellement. Alors regardez bien le bout du canon de la carabine de Thierry Lekov. Il n'y aura pas de 20 sur 20 aujourd'hui pour Thierry Lekov. Mais un 19 sur 20 pourrait lui suffire, vous l'aurez compris, puisque les deux autres ne se sont pas encore installés sur ce pas de tir. Elle va donc avoir le temps de faire cet anneau de pénalité et de ressortir en tête. Très bien géré encore une fois. Un canon qui bougeait beaucoup sur les deux premières balles. Je pense qu'il y avait un petit peu de vent à ce moment-là. Elle est restée quand même assez tout, malgré tout, assez calme. Derrière, elle a voulu accélérer sur sa troisième balle, c'est celle qu'elle rate. Et puis elle s'est bien remobilisée. C'est de la solidité qu'on a vue de la part de Thierry Lekov qui va pouvoir ressortir tranquillement devant. Les autres n'ont toujours pas commencé leur tir. Elle jouera la victoire, Thierry Lekov, sur son dernier tir. Il lui reste cinq balles à faire basculer. Là, ça souffle d'un coup. Ça va être beaucoup plus dur. On va avoir des tours de pénalité ce coup-là. Thierry Lekov, elle s'en sort bien quand même sur cette course. À chaque fois, elle a le temps de ressortir. Que les autres se mettent un peu plus en difficulté. Preuss, limite la casse. Francisca Preuss, c'est bien fait également pour Marthe Olsbou, Roy Zeland. Elles s'en sortent bien. Est-ce que ça va être le cas également pour Ingrid Tendrevold ? Non, il y aura deux tours pour Tendrevold. Un seul pour Yulia Zima. Et peut-être l'occasion pour les Français de se replacer. Mais il y a déjà des fautes. Il y a des fautes, effectivement. Là, c'était la grosse ouverture de la course. Malheureusement, les Français ne vont pas du tout en profiter. Deux tours pour Anaïs. Pour l'instant, au moins trois tours pour Justine. C'est Denis Zermann qui s'en sort bien. Là, c'est une autre Allemande, Francisca Preuss, que l'on voit à l'image. Qui va ressortir. Et regardez, Denis Zermann, elle est juste derrière. Elle a réussi à faire le plein. Et elle est donc désormais avec Marthe Olsbou, Roy Zeland. Et sa compatriote Preuss sur la piste. Et c'est là qu'on voit bien que si Anaïs Chevalier-Boucher avait réussi un 5 sur 5, elle serait ressortie troisième juste derrière Preuss. Mais à la place, elle est allée deux fois sur cette honneute de pénalité. Anaïs Bescon actuellement sur le pas de tir. On aura ensuite Julia et Lou qui arriveront. Elle est bien derrière sa carabine aujourd'hui, Anaïs Bescon. 14 sur 15 pour l'instant sur les trois premiers tirs. Oui, c'est bien. Très bien. Là aussi, elle va faire un gros bond. Je pense qu'elles sont pas mal là. Être en même temps sur la nœud de pénalité. Elles vont ressortir d'un coup. On va donc vite passer de la 10e position à la 15e position. Mais Anaïs donc se replace 13e. Et les Italiennes, malheureusement, qui aujourd'hui, hormis Elisa Vitozzi, qui vient de faire un bon tir, ont quand même perdu d'entrée. Beaucoup d'espoir alors qu'on aurait pu les voir sur le podium. 56 secondes d'avance pour Thierry Lécoff sur Francis Capreus. À droite de votre écran, on continue de suivre le tir de nos Françaises. Les premières Françaises à être sorties de ce 3e tir, c'est donc Anaïs Bescon en 13e position et Anaïs Chevalier-Boucher derrière en 14e position. Julia Simon va aller sur l'anneau de pénalité. Alors que Lou Jean Monod réalise un nouveau plein. C'est bien de la voir réagir comme ça. Monter aussi l'exigence du groupe au niveau du tir. De voir la petite jeune comme ça qui arrive, qui essaye de faire de belles stats. Ça motivera certainement les autres. Alors elles sont quasiment toutes ressorties. On attend bien sûr que Chloé fasse son tir. Chloé est en train de s'installer sur le feu de tir, mais elle sera plus loin. Les autres pour l'instant sont toutes dans les 24e. Lou Jean Monod vient de ressortir 24e, Justine 20e. 13e et 14e pour les deux Anaïs. Et devant, on va jouer avec un gros match entre plusieurs sacrées championnes. Match aujourd'hui, Norvège-Allemagne. Et quand même une belle surprise. Très très belle surprise. Là ce serait fou si on avait un podium. Fialcova, 5e actuellement de la course. On ne l'a pas vu depuis le début de la saison quasiment. Elles ont été malades. Elles ont eu la Covid, les sœurs Fialcova, en tout début d'hiver. Donc elles ont eu du mal derrière à revenir dans le rythme. Et là ça y est. Paulina Fialcova pourrait peut-être avoir le gros gros résultat du jour. Elle est partie 25e. Et donc, vous la voyez, elle est juste là. En 5e position, juste devant Zima. Et elle réalise une très grosse performance derrière la carabine. A 15 sur 15, la Slovaque. Tout comme Juliana Kaicheva, la Russe, qui elle est ressortie 9e de ce pas de tir. Tout comme également l'Autrichienne Dunia Zdouk. Il me semble que ce sont les 3 seules qui ont réussi cette performance. Pour l'instant, d'aucune balle ratée, il reste un tir. Il reste un tir. Et les Françaises le savent. Il y a moyen, sur ce dernier tir, en allant chercher le tir parfait, de faire un bon d'entre 5 et 10 places, suivant le tir des autres. Alors de là à remonter vraiment sur le podium, il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses. mais on ne sait jamais. En tout cas, Thierry Lécoffel, elle semble avoir tout ce qu'il faut aujourd'hui pour largement gagner. Il y avait un tir qui était certes un peu moins venteux que pour toutes les autres sur le tir précédent, mais globalement, c'était quand même assez difficile. Ça soufflait. Elle a tout bien maîtrisé. Elle a une marge de quasiment une minute, c'est-à-dire 2 ou 3 tours de pénalité de marche sur ses adversaires. Et ensuite, on aura justement ce combat avec ces trois-là pour le podium. Hier, il y avait un Allemand déjà sur le podium avec Arne Pfeiffer, accompagné de Sébastien Samuelsen et de Simon Détieux. La première victoire, si vous n'étiez pas là pour Simon dans sa carrière. Simon Détieux qui se lanceront donc tout à l'heure sur la poursuite en première position. Soyez là, évidemment, pour cette poursuite masculine. Alors, comme toujours, point sur le vent. Regardez, quand les Fagnons virevoltent comme ça, qui ne restent pas toujours dans la même direction, ça veut dire que c'est abordable. Elle va pouvoir en profiter, je pense, Thierry. Première balle perdue en bas. Plinçante. En haut à droite. Et bien dedans. Je pense qu'elle l'a gagnée, cette course. On va quand même voir ce que ça dit pour les autres, mais elle a beaucoup d'avance. Deux tours de pénalité. C'est 50 secondes de perdu pour elle. Elle est très forte sur les skis, même si les autres arrivent. De toute façon, elles ne seront encore limite pas en train de tirer quand elle aura déjà presque terminé son deuxième tour. Elle a fait le boulot aujourd'hui, Thierry Lecoff, pour pouvoir s'assurer. Encore un beau doublé. Sprint poursuite. Et cette vue aérienne nous permet donc de voir l'écart avec les deux Allemandes. Francis Capreuil, c'est Denis Zermann, et Marte Holsbourg-Reuseland, qui est sa dauphine au classement général, Thierry Lecoff, qui va donc marquer une nouvelle fois 60 points sur ce classement général. 60 points, c'est les points attribués pour un succès en Coupe du Monde. On va surveiller la sortie de Thierry Lecoff, mais regardez. C'est déjà à la fin de ce deuxième tour pour elle. elle va pouvoir savourer, et puis commencer à récupérer pour la semaine prochaine, qui arrivera très vite pour elle. Mais là, c'est fait. Pas beaucoup de danger. Vous le voyez, elle a encore énormément de marge. Alors, est-ce que Royce Land est capable de faire deuxième, de battre les Allemandes ? Ce serait important si on veut avoir un match pour ce gros globe, quand même, entre Royce Land et Hecoff ? Ça part bien pour tout le monde. C'est Hermann qui va en profiter. La sensation de Nisermann qui va ressortir en deuxième position, alors que Marte Orsbo, Royce Land et Francisca Preuss vont aller sur l'anneau de pénalité. Est-ce qu'une fille pourra en profiter pour ressortir troisième ? Malheureusement, elles sont loin en plus. Paulina Fialcova part à la faute. Elle qui était le mieux placée pour y arriver. Oui, Fialcova qui perd gros, Zima qui se replace. Alors, pour le podium, ça va quand même être compliqué. Il va y avoir les deux fusées derrière qui vont sortir Royce Land et Preuss. On n'a personne, elle par contre, qui peut aussi jouer pour ce podium. Ça y est, Fialcova termine, mais avec deux tours de pénalité. Allez, les Français peuvent bien entrer dans le top 6 ou 7. Et vous le voyez, Zima ressort juste devant Preuss et Royce Land. L'in-person est la première suédoise en l'absence d'Anna Hubert qui s'était totalement loupée. L'occasion de se replacer pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il y aura un anneau de pénalité. Il y aura des erreurs également pour Yuliana Kaïcheva qui aurait pu aller chercher le 20 sur 20. Anaïs Bescon pour le 19. Oui, que c'est bien fait. 19 sur 20 aujourd'hui pour Anaïs Bescon. Meilleure française du jour. Pour pouvoir jouer un top 10. On verra si Anaïs est capable de faire l'effort pour essayer de rentrer sur sa compatriote. Elle a tiré plus vite. Mironova va pouvoir se replacer. Et allez, on va bien sûr regarder le tir de Justine mais malheureusement il est déjà parti. On va regarder quand même celle qu'on découvre sur cette Coupe du Monde où Jean Bonneau qui va s'installer dans quelques instants juste après Julia. Le plein pour Anna Hubert alors qu'on a vu trois erreurs pour Lisa Vitotti qui est allée sur l'anneau de pénalité. Une erreur également pour Julia Simon qui va faire ce tir en mode radio. Non, c'est bon. Il est à droite de votre écran. On suit Lou. Vous voyez, Dorothée Avireur qui va encore retourner sur cet anneau de pénalité. Il y aura malheureusement une faute ce coup-là pour Lou Jean Bonneau. Il y aura une belle course. Il y aura une belle course. Retiendra donc que pour sa toute première poursuite en Coupe du Monde Lou Jean Bonneau aura signé un 18 sur 20. Oui, bel exemple je trouve quand on regarde les scores pour le reste de l'équipe de France. Alors bravo, bravo à Anaïs Bescon qui elle est à 19 sur 20 sur cette course. Elle est ressortie avec 15 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. C'est peut-être pas elle qui va terminer meilleure française. On va avoir un beau match entre les deux sur cette course justement pour jouer le top 10. Fialcova est juste devant Anaïs Chevalier-Boucher. Anna Sola a quand même de la marche pour la septième place donc voilà les françaises vont jouer la huitième place aujourd'hui. Devant ça semble bien figé. On ne voit pas trop ce qui pourrait se passer pour Thierry Lécoff qui en grande championne va et l'a gagné cette course. Elle a bien géré. Denise Hermann elle va faire deuxième et puis vous le voyez on va avoir ce sprint que je vous annonçais pour la troisième place. Alors je pense que Zima va être quand même un peu limite face aux autres. Mais si elle tient dans cette montée derrière on va se retrouver à 4. une personne pourrait faire le gros coup sur cette course. Il va y avoir une sacrée gestion tactique à faire pour toutes ces filles. Bien sûr Preux a essayé de faire de la différence dans la montée. Derrière on a une descente qui va assez vite où on peut bien recoller à l'aspiration. Anna Sola elle c'est la septième place ça ne bougera pas il n'y a personne autour d'elle donc elle ne peut pas faire grand chose. Ce sera un bon résultat quand même pour la Biélorusse. On le sent globalement cette équipe biélorusse féminine qui est en train de s'étoffer un coup c'est Alimbe Kava un coup c'est Sola un coup c'est Khrushinkina c'est vraiment une très très jolie équipe qui se forme pour l'avenir et puis derrière on aura juste derrière Sola les françaises qui se battent donc pour la 8ème place. Pendant que Thierry Lecoff est en train d'écrire encore un peu plus sa légende son histoire écrire son nom dans l'histoire du biathlon féminin jamais jamais une biathlète avait réussi à faire six doublés sprint poursuite ça va être le 6ème aujourd'hui pour Thierry Lecoff une première dans l'histoire du biathlon féminin avec cette nouvelle victoire qui va lui offrir 60 points supplémentaires sur ce classement général et ce gros globe de cristal qui semble lui être promis à la fin de la saison nouvelle victoire aujourd'hui pour Thierry Lecoff presque sans surprise clairement au-dessus du lot clairement au-dessus du lot sur cette course alors oui un 17 sur 20 voilà des conditions qui n'étaient quand même pas si simples que ça c'était ce qu'il fallait faire vous le voyez Denis Zermann avec un 16 sur 20 ça aurait peut-être pas suffi c'est l'Allemande qui aurait gagné mais bravo bravo à elle et allez Royce Land qui attaque face à l'in-personne pour le sprint donc Denis Zermann qui va faire deuxième et c'est parti pour la Norvégienne c'est Royce Land qui vraisemblablement va aller chercher cette troisième place ça dépend là c'est les maîtres qui comptent là pour l'in-personne pour l'instant elle tient elle va donc s'assurer au moins la quatrième place la suédoise est-elle capable de déboîter sur la droite de Royce Land oui mais ce sera pas suffisant la Norvégienne va rester devant deux Norvégiennes ou une suédoise c'est Marte Holzs-Boroyce Land qui va accompagner Thierry Lecoff et Denis Zermann sur ce podium belle opération pour Marte Holzs-Boroyce Land félicité dans cette ère d'arrivée par Thierry Lecoff ce sont elles désormais qui vont bien s'installer en tête de ce classement général alors qu'il y avait un chassé-croisé avec Anne Heuberg à la troisième place Marte Holzs-Boroyce Land va bien rester deuxième avec quel écart on va le suivre deux Norvégiennes et une Allemande sur ce podium à suivre et puis dans cette cérémonie des fleurs c'est donc l'in-personne qui a été la première suédoise Julia Zima signe un nouveau top 6 et c'est Anaïs Pesco qui va arriver pour cette huitième place je disais qu'Anaïs sur les bouchers pouvait peut-être essayer de venir lui mettre la pression Fialcova a tenu Anaïs va donc faire huitième neuvième place pour Fialcova dixième place pour Anaïs Chevalier-Boucher Anaïs Bescon qui s'était élancée avec le dossard 26 regardez cette fierté sur la ligne d'arrivée elle a récupéré beaucoup de place Anaïs Bescon pour terminer aujourd'hui dans ce top 10 c'est elle la première française deux françaises dans le top 10 Anaïs Chevalier-Boucher vient de passer cette ligne d'arrivée un beau top 10 oui qui va faire du bien Anaïs et surtout un beau 19 sur 20 il faut quand même la féliciter Anaïs là sur sur cette course il y a beaucoup de bonnes choses elle est partie 26e Anaïs elle a fait une sacrée remontée elle est en plus très correcte sur ses temps de ski aujourd'hui à 26 secondes de Royce Land belle course belle course d'Anaïs qui va pouvoir aborder la deuxième semaine qu'on fera ici à Nové-Mesto avec plein d'espoir en se disant que tout est possible et la voici enfin cette Suédoise dont on vous parlait Anna Heuberg elle a passé la ligne d'arrivée après les françaises en 13ème position alors qu'on les retrouve justement nos tricolores sur cette piste Justine Bresas-Boucher et Julia Simon qui vont terminer juste dans le top 20 il peut y avoir des regrets forcément pour toutes les deux on aura eu 4 fautes pour Julia et 7 fautes au total pour Justine aujourd'hui qui a vraiment vécu un calvaire sur cette course alors vous voyez là ça défile ça défile pour le top 30 Lou Jean Monod était ressorti 27e mais il y avait du très très costaud face à elle elle est tout là-bas au bout je pense qu'elle va terminer aux alentours de la 37e place allez Lou faut pas se faire doubler par la Russe qui a juste derrière vous apercevez c'est difficile de discerner les combinaisons bleues mais là ça va bien s'empiler 8 fautes aujourd'hui pour Lisavie Tozzi qui termine 27e et la voici Lou Jean Monod qui va à nouveau marquer des points sur ce circuit de la Coupe du Monde puisqu'elle termine 35e juste derrière une certaine Dorothée Avireur elle aussi en grande difficulté derrière la carabine aujourd'hui 9 fautes pour Dorothée Avireur alors qu'on vous l'a dit pour Lou Jean Monod c'est un 18 sur 20 aujourd'hui on attend la dernière tricolore engagée dans cette course Chloé Chevalier un beau 18 sur 20 pour Lou Jean Monod ça fait partie des meilleurs tirs et je le disais je me suis trompé dans l'avant-course je disais qu'à chaque fois il y en avait une qui réussissait même quand c'était difficile et bien aujourd'hui il n'y a pas de 20 sur 20 donc personne n'a réussi à le faire ce tir parfait c'est rare ça c'est très rare de le noter le meilleur score du jour et donc un 19 sur 20 qui a été réussi par Herrmann qui a été réussi par Lynn Persson par Naïs Bescon et par Vanessa Hines par exemple pour elle en revanche c'était beaucoup plus compliqué Lisa Therese Hauser on l'a vu notamment au début de la course faire beaucoup d'erreurs quatre erreurs souvenez-vous Lisa Therese Hauser qui en compte six donc au total sur cette ligne d'arrivée une nouvelle combinaison bleue est en train d'arriver celle de Chloé Chevalier sixième française engagée dans cette course Chloé Chevalier qui était partie avec le dossard 41 vous le constatez Chloé qui termine en 48ème position aujourd'hui Thierry Lecov qui rentre dans l'histoire un petit peu plus encore sixième doublé c'est prodigieux ce pas de tir complètement fou avec la remontée fantastique également d'Anaïs Bescon on débriefe tout ça avec toutes les réactions juste après une courte pause ça nous emmènera jusqu'au deuxième événement biathlon et il sera aussi beau la poursuite homme cette fois-ci start list tout aussi serré et avec ses conditions folles sur le pas de tir ça nous promet un super événement à tout de suite pour le débrief et la poursuite homme ensuite je viens d'apprendre que c'était la première fois dans l'histoire du biathlon féminin qu'une biathlète remportait six fois ce prix de poursuite je ne le savais pas c'est vraiment énorme pour moi d'avoir réussi à faire ça ce n'était pas facile aujourd'hui avec ce vent parfois il était de la gauche parfois il arrivait dans votre dos et finalement vous arrivez à bien tirer sur les deux premiers tiers oui et mon premier debout est vraiment bon je pense que j'ai fait plutôt un bon début de course et la fin n'était pas si bonne avec mes tours de pénalité sur le deuxième tir mais vous avez tellement vite sur la piste que c'est facile de vous autoriser quelques erreurs oui je me sens vraiment très en forme ma forme est bonne je me suis beaucoup entraînée et c'est très satisfaisant de voir que l'entraînement paye prodigieuse Thierry Lekoff Marie-Laure Brunet vous avez couru avec ou contre enfin en tout cas sur la piste avec Magdalena Neuner alors une autre biathlète mythique ce qu'elle fait c'est mieux encore c'est dire à quel point on vit un grand moment de biathlon aujourd'hui bon j'ai couru avec les deux du coup j'ai moins de comparer oui c'est vrai aussi parce qu'elle est là depuis un petit moment Thierry Lekoff on est du même âge donc j'ai couru aussi avec Thierry et c'est vrai que là ce qu'elle vient de faire c'est historique ça montre le cap qu'elle a passé on le dit après chaque course et là vraiment elle le confirme encore aujourd'hui même si elle dit être un peu mitigée sur sa fin de course n'empêche qu'il y a un moment où on regarde le résultat et le résultat c'est qu'elle a dominé cette course du début à la fin alors on continue de débriefer cette prouesse de Thierry Lekoff les françaises elles sont là Anaïs Bescon et Lou Jean Monod pour elle ça s'est bien passé aujourd'hui Tanguy oui ça s'est plutôt bien passé pour Anaïs 19 sur 20 c'est le meilleur score du jour on en parlait en off en plus il fallait avoir un peu de chance parce que le vent a vraiment joué des tours à quasiment tout le monde sur le pas de tir ça c'est une histoire de chance c'est une histoire de talent on l'a déjà dit aujourd'hui je l'ai retrouvé un petit peu et ça fait du bien parce que je cours après les courses à 4 tirs j'ai toujours aimé ça et cet hiver pourtant ça ne m'a pas trop réussi aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de satisfaction avec cette course Lou elle tire à 18 sur 20 aujourd'hui vous la connaissez mieux que moi puisque vous la connaissez surpris maintenant depuis longtemps je vous propose de faire l'interview moi ? alors Lou racontez-moi vos impressions sur cette course et bien c'était pas facile de se faire doubler tout le long comment ça ? c'est pas super agréable mais en même temps c'est un peu je m'y attendais un petit peu pourtant hier soir on s'était briefé sur le lancer de l'assaut au moment du passage bah d'hier j'ai essayé mais tu vois j'ai raté le l'assaut tu l'as raté ? ah finaise dommage en tout cas belle course quand même contente ou pas ? contente d'avoir perdu d'être restée dans les points mais un peu déçue d'être reculée par rapport à ma 30ème place évidemment et donc du coup bilan la semaine prochaine on remet ça et on fait pareil en mieux tout pareil en mieux exactement voilà ce qui est beau avec vous deux c'est que vraiment c'est la transmission aussi de génération sans vouloir vous vieillir Anaïs Lou vous l'avez vu arriver sur le centre après Manon il y a maintenant quelques années vous voyez sa progression jusqu'à venir ici vous taquiner oui exactement et ça fait vraiment plaisir parce que voilà c'est une petite du cru comme a pu être Caro aussi ça fait quelques temps que je les côtoie même si malheureusement on ne se voit pas souvent quand même entre les juniors et les seniors mais c'est vrai que Lou et Caro j'ai souvent un oeil sur elle et c'est souvent qu'on discute qu'on échange de tout et de rien pas que du professionnel du personnel aussi et c'est du coup vraiment agréable de se retrouver là et de pouvoir partager ça ensemble moi j'aime beaucoup ça j'imagine Lou les premières fois qu'on se retrouve à l'entraînement sur le pas de tir avec Nanas à côté qui est beaucoup plus âgée qui a déjà un énorme palmarès ça doit faire tout drôle au début les premières années j'avais envie de la boumouiller Nanas c'était quand même c'est une championne olympique il y a le palmarès qui va avec donc maintenant je suis contente c'est presque ma grande serre un peu sur le circuit et c'est trop trop drôle Anaïs vous avez fait une belle course aujourd'hui vous n'avez pas vu Lou dans les rétroviseurs mais ça progresse vite quand même ouais ouais déjà d'entrée de jeu sincèrement premier sprint en Coupe du Monde 10 sur 10 30ème chapeau franchement chapeau c'est beau parce qu'il y en a bien qui ne passaient pas la poursuite pour leur première course ou alors qui comme moi prenaient le départ de la poursuite mais finissaient pas la course parce qu'elle se faisait la paix aujourd'hui Lou elle a vraiment fait du bon travail sur le week-end c'est le début d'une histoire c'est sur du long terme qu'il faut voir ça mais c'est des bons débuts merci à toutes les deux merci Tanguy pour ce très bon moment et attention la retraite Anaïs elle va vous envoyer en retraite et prendre votre place dans pas longtemps quand elle va arrêter le biathlon peut-être Marie-Laure Alexis on va vivre d'abord ce podium parce qu'il est historique on peut le dire Anne-Sophie pour tirer les coffres bien sûr mais avant cela Marte-Holzbourg-Hoyzeland qui chip cette troisième place aujourd'hui et elle signe un nouveau podium cette saison donc Marte-Holzbourg-Hoyzeland elle conforte cette place sur le podium du classement général en deuxième position désormais avec 80 points de retard sur tirer les coffres mais on se souvient à Poc-Luca elle était arrivée avec le jeune puis elle avait reculé à la troisième place là elle consolide vraiment sa place sur cette deuxième place et puis même si la victoire de tirer les coffres aujourd'hui était large ça va quand même mettre un petit peu de suspense pour le général dans cette fin de saison en tout cas elle a l'air très heureuse Marte-Holzbourg-Hoyzeland de ce podium la deuxième place pour Denise Ermann et pour l'Allemande en revanche c'est seulement le deuxième podium cette saison on l'avait juste vu une fois sur cette boîte c'était sur l'individuel à Conte-Holzbourg-Hoyzeland la toute première course donc de la saison et puis ensuite plus rien alors quelques cérémonies des fleurs évidemment cette quatrième place sur le sprint des championnats du monde mais enfin elle est de retour comme à l'image des Allemandes qu'on voit très en forme depuis le début de cette semaine tchèque et le moment fort de cette cérémonie la première place pour tirer les coffres on le répète sixième doublé consécutif sprint poursuite et c'est une première dans l'histoire du biathlon qu'est-ce que c'est-à-dire ? et devinez quoi ? et bien l'Allemande avait évidemment remporté le gros globe de cristal à l'issue de la saison Thierry Lecoff en 1 il y a deux événements biathlon aujourd'hui oui Alexis ? non je regarde j'aime bien à chaque fois faire ces petites comparaisons d'âge on est quand même sur un podium vraiment avec des biathlètes d'expérience je l'ai dit hier souvent sur la fin de la saison comme ça on voit celles qui sont capables de tenir depuis plusieurs saisons maintenant alors oui il y a quelques jeunes c'est le cas de l'inpersonne d'Anna Sola qui est elle septième mais sinon pour toutes les autres c'est quand même maintenant des filles qui sont là depuis un moment et surtout celles qui sont sur le podium on est avec Denis Zermann et Thierry Leroy-Solande sur la trentaine j'étais en train de lui dire que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en zone mix c'est bon de vous voir de retour sur le podium oui vous venez de le dire c'était vraiment trop loin je suis très heureuse d'être de retour ça fait quelques courses que j'étais plutôt proche de ce podium avec des sixièmes places mais aujourd'hui je suis vraiment contente d'être enfin sur le podium ce que fait Thierry depuis quelques semaines sur le sprint poursuite c'est incroyable oui je pense qu'elle est vraiment sur une belle vague et maintenant elle est instoppable c'est possible selon vous pour vous d'aller la chercher sur les dernières courses oui il reste quelques courses et j'espère que je vais gagner à nouveau donc j'espère faire encore des belles courses gagner encore mais aller la chercher sur le dossard jaune ça me semble quand même très compliqué oui et puis c'est pas vraiment fini donc on va continuer à voir merci 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 – Sous-titrage FR 2021